Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à notre atelier. Nous allons tout de suite démarrer parce qu'on a pas mal de choses à vous raconter. En deux parties, je suis Stéphane Rojon responsable client et solutions chez Cantermedia et je vous présente Camille Beaujean qui est responsable plateforme client et solutions. On va commencer très rapidement à vous présenter les principaux chiffres du Bump, baromètre unifié du marché publicitaire sur les 9 premiers mois de l'année, sachant qu'en mars 2023 on vous présentera l'ensemble de l'année. Donc on a un marché publicitaire en forte hausse, en croissance, tant sur une année un peu particulière 2021 à plus 8,1% que sur une année je dirais plus normale, plus standard 2019 à plus 12,6%. Donc sur les 9 premiers mois de l'année on est à 11,3 milliards d'euros de dépenses publicitaires nettes, sachant que je vous rappelle que le Bump c'est un partenariat entre France Pub, l'IREP et Cantart. Sur la méthodologie on n'aura pas le temps de la développer donc je vous invite à venir nous voir sur le stand R6 juste à la sortie à gauche. Donc un marché plutôt dynamique, essentiellement poussé évidemment par le digital qui est également en forte hausse. Alors si on regarde sur le nombre d'annonceurs, on a près de 59 000 annonceurs sur les 9 premiers mois de l'année qui sont actifs sur l'ensemble du plurimédiat, donc plus 2,3% par rapport à 2021 et plus 6,9% par rapport à 2019. Alors les principaux viviers d'annonceurs sont d'abord le display avec près de 30 000 annonceurs différents. Et à l'intérieur du display on a évidemment le display média. Et deuxième vivier, la presse. Donc là on est vraiment sur uniquement la presse papier avec près de 20 000 annonceurs. Alors par rapport à 2021, une année je dirais encore pandémique, on a les principaux médias qui sont soit à l'équilibre, soit en croissance avec la publicité extérieure avec un fort rattrapage puisque c'est l'un des médias qui avait le plus souffert pendant la pandémie, donc qui rattrape pas mal son retard. Évidemment tout l'univers digital et notamment le digital média plus 7,6% et la presse à plus 1,5%. Par rapport à 2019, on compare toujours ces deux périodes qui sont importantes et très différentes. On a le digital média qui est à plus 43% et c'est pour ça qu'on a un effet qui peut être étonnant où la croissance du marché est plus forte par rapport à 2019 que par rapport à 2021. L'effet de base de 2021 était en fait rattrapé en 2019 par rapport à la dynamique du digital qui croît chaque année et donc on a cet effet de progression tant sur l'une période que sur l'autre et même plus par rapport à 2019. Donc on a plus 43% sur le digital média, la plus forte hausse, plus 40% quasiment sur l'ensemble du digital et la presse accuse une baisse par rapport à 2019. Quels sont les secteurs dont la prévision est en forte croissance par rapport à 2021 ? Les secteurs qui ont le plus souffert de la pandémie, ça va être l'informatique bureautique, beaucoup, le voyage tourisme évidemment et les cultures loisirs. Alors si on zoom sur la presse, on a une progression par rapport à 2021 comme on l'a vu. On a 985 millions d'euros d'investissement toujours sur les 9 premiers mois de l'année et la baisse par rapport à 2019. Au niveau des portefeuilles d'annonceurs, on rattrape peu à peu le niveau d'avant crise, près de 20 000 annonceurs différents, une pagination qui est en baisse, mais un nombre d'annonceurs en hausse par rapport à 2021, mais en baisse par rapport à 2019. Et peut-être le chiffre le plus important et le plus intéressant de cette présentation, ça va être quand on additionne le print plus le digital, le digital media, le digital press. On est à près de 20 000 annonceurs sur la presse print et plus de 30 000, 31 177 annonceurs accumulés sur le print plus le digital press. Et comme vous le voyez, il y a assez peu de doublons entre la presse papier et le digital press. C'est-à-dire qu'en fait, en ce développement sur le digital, la presse accueille de nouveaux annonceurs, des annonceurs qui ne viennent pas sur le marché papier, puisqu'on a 62% des annonceurs qui sont sur le print et 50% sur la presse. Sur la presse, on a 12% d'annonceurs qui sont en commun sur les deux leviers. Dire que le challenge de la presse papier demain, ça va être de transformer les annonceurs qui sont arrivés sur le digital press sur le papier, en leur prouvant que les deux médias sont complémentaires, apportent des choses. Peut-être que le côté branding va leur ajouter d'images sur le papier pour intéresser certains annonceurs qui sont arrivés sur le digital press. Voilà, que 12% de doublons entre les deux médias. Donc ça permet d'avoir effectivement peut-être un potentiel d'annonceurs très intéressant sur la presse papier. Quand on se zoome sur le digital média, alors évidemment, on a cinq minutes, donc je n'ai pas fait tous les médias. Donc on a 382 millions d'euros d'investissement sur le digital média qui réunit les déclinaisons digitales des médias TV, radio et presse, avec une forte progression, plus 7,6% en 2021 et plus 43% par rapport à 2019. Donc chaque année, le digital progresse. Donc si on revient plus en arrière, si on revenait à 2018-2017, on aura encore des chiffres bien plus importants. Alors vous savez que Cantar a lancé une veille RSE en 2022 avec une reprise historique sur 2021. Je ne vais pas vous faire la méthodologie, il nous faudra une petite heure. Donc je vous invite à venir nous voir si ça vous intéresse. Mais évidemment, on a des chiffres très importants sur les publicités RSE. Donc on valorise en fait toutes les publicités RSE, tant les produits qui sont RSE, comme les véhicules électriques, les ampoules basse consommation ou les plateformes de seconde main, et les campagnes RSE qui ne sont pas forcément des produits RSE, mais dont les valeurs de la communication reposent sur les piliers du RSE. Voilà. Donc on a noté sur les neuf premiers mois de l'année un doublement, une multiplication par deux du nombre de créations publicitaires porteuses de valeurs RSE. Donc tous médias confondus. Et dans les investissements, nous sommes à 11,6% des investissements plurimédiats qui sont portés par soit des produits RSE, soit des communications RSE, avec tous les médias en progression sur les campagnes RSE, excepté la télévision, mais qui avait fait déjà un très gros effort sur le RSE ces dernières années. Voilà. Pour le Bump, c'est terminé. Je vais passer la parole à Camille. Alors, attends, attends. Je voulais juste vous donner un save the date sur la journée du 14 mars 2023, où on vous présentera les chiffres annuels complets du Bump pour l'ensemble de l'année 2022. Et si vous voulez aller voir les chiffres complets du Bump, c'est sur notre adresse kantar.com.fr. Inspiration, publicité, médias, c'est le blog kantar.com.fr. Vous trouverez facilement les chiffres du Bump. Et sinon, pour toutes vos questions à ce sujet, venez nous voir sur notre stand R6 ici. Camille, c'est à toi. C'est à toi. Voilà. Peut-être que c'est pour la suite. 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 Dans l'idée, ce qu'on avait prévu avec Stéphane, c'était de vous présenter, de manière assez rapide finalement, trois modules qui vont vous permettre d'explorer toute la donnée qui vient de vous être présentée, en commençant par le plan média. La clé d'entrée du plan média, c'est vraiment une question qui va porter sur un annonceur, sur un segment marché, sur une marque, sur un produit. Ça va être assez précis. Donc cette problématique, vous allez pouvoir la compléter à partir d'une sélection de médias qui peut-être la presse, ou actuellement couplée la presse avec tout l'univers du digital. Ajouter une question de manière assez rapide pour toutes les questions que vous pourriez éventuellement avoir sur l'outil, pareil. On sera juste à côté. Donc, vous sélectionnez, je m'interroge sur le secteur de l'automobile. Je demande savoir comment ça se passe en termes d'investissement média réalisé, par exemple, sur la presse. Pour réagir, comme je le disais, il y a quelques instants du digital, voir quels sont les régies, les supports qui sont investis par les acteurs du secteur. Je vais aller préciser, donc tous les modules fonctionnent de la même manière, que ce soit pour le plan média, que ce soit pour un des bilans que je vais vous présenter juste après. On va systématiquement retrouver un fil conducteur en haut de l'écran pour pouvoir personnaliser nos différents critères. Et à partir de là, à chaque moment, on maîtrise un module, on les maîtrise tous. C'est quand même la bonne nouvelle dans le choix. Je vous propose de partir sur la micro-branche pour faire aussi très rapide. Donc par défaut, et c'est systématiquement le cas avec AdExpress, on va nous proposer une première ventilation des investissements publics par médias et par catégorie. Ce qui nous dit là, à l'écran, que finalement, pour le secteur, le groupe, le segment marché de l'automobile, on a recensé pour la presse pratiquement 254 millions d'euros depuis le début de l'année. Pareil, ce sera exactement la même chose pour l'ensemble des modules. J'ai systématiquement des options d'analyse qui vont se recouper, qui vont permettre d'aller vraiment plus en finesse et d'accéder à des niveaux d'informations qui vont permettre de trouver les réponses aux questions que j'ai mis en compte. Ici, dans l'idée, c'est ce que je vous proposais il y a quelques instants. Je vous ai dit, en fait, ce volume d'investissement, il est intéressant, mais j'ai besoin de dessiner un petit peu plus dans la segmentation. Donc, je pourrais me renseigner sur les différents avanteurs qui ont été misés, j'ai même la possibilité d'accéder à une répartition des investissements publics, par régie, par agence, par support, directement par produit. Donc, j'ai énormément de possibilités d'accéder à une répartition et juste ici, je peux se valider. Je vous fais un exemple vraiment en deux niveaux. On peut aller beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en détail. Et puis, là, c'est de, finalement, pouvoir créer les différents volumes d'investissements publics. Donc, juste en dessous, l'annonceur Renaud Automotive, j'ai les différentes régies publicitaires par lesquelles l'annonceur est passé pour communiquer sur ces différents produits depuis le début de l'année. C'était très rapide. Je vous propose de passer au deuxième module. C'est ça, mais vous pensez que c'est un peu comme ça, si vous allez, je pense qu'il manque quelque chose. Oui, oui, non, mais c'est... Je pense que c'est bon pour le plan média. Je vous propose de passer au module suivant. Donc, le plan média, c'est vraiment le module qui va vous permettre, finalement, de répondre à la grande majorité des questions que vous allez pouvoir vous poser. Forcément, il m'a déconnecté, sinon. Oui, l'avantage d'AdExpress, c'est de pouvoir sortir le plan média d'un annonceur en trois clics. Vous sélectionnez l'annonceur. La Camille a sélectionné le secteur. Elle aurait pu sélectionner seulement Renault, et voir même seulement la Renault Zoé, puisqu'on décline en annonceurs, en groupe d'annonceurs, en marques, en produits. On a une nomenclature très, très riche et très, très profonde. Et même la Zoé électrique uniquement. Et sortir non seulement sur quels médias ils étaient passés, mais aussi sur quelle catégorie de médias, sur quel support très précisément, sachant qu'on a tous les titres de la presse, plus de 1000 titres de presse, la télévision, le télé-radio, la publicité extérieure, le digital, le search, le paid social, le cinéma. On est totalement plurimédiat. Et on va dans une profondeur d'informations très, très, très longue, puisqu'on peut aller jusqu'à la création, à quelle pagination l'annonce est passée, si c'était la quadrée ou pas, le prix exactement de la page, à quelle position par rapport aux autres annonceurs. Vous voyez, on a vraiment du détail dans ce qu'on restitue. Et justement, pour rebondir sur ce que Stéphane vient de dire, la possibilité de comparer un petit peu aussi les portefeuilles annonceurs, ça peut être hyper intéressant. Et c'est des choses qui vont être possibles à partir du bilan perdu-gagné ou du bilan présent-absent. Le bilan perdu-gagné va vous permettre vraiment de comparer un portefeuille annonceur sur un support que vous définissez, donc un titre de presse que vous allez définir, par exemple. Dans le temps, quels sont les annonceurs qui étaient présents en 2021, qu'ils ne le sont pas encore en 2022, et inversement. Avec toute la possibilité de la segmentation, je vous ai présenté à partir du plan média, évidemment. Il n'y a pas seulement le niveau annonceur, on peut descendre au niveau du produit, on peut rajouter de l'information sur du segment marché, et voilà, il y a plein de possibilités. La différence qu'il va y avoir avec le bilan présent-absent, c'est que cette fois-ci, la comparaison, elle ne se fait pas dans le temps, elle se fait par rapport à un support concurrent. Vous allez pouvoir comparer ici, par exemple, le support L versus Mme Figaro, et voir quels sont les annonceurs qui sont présents et dans le support L et dans le support Mme Figaro, par exemple, ou alors que chez Mme Figaro, pas du tout dans le support L. Vous avez quelques axes de comparaison qui sont proposés à nouveau dans les options d'analyse, et qui vont permettre d'analyser un petit peu plus en profondeur la constitution des portefeuilles, comme je viens de vous le présenter. La clé d'entrée pour chacun des bilans, alors on n'est pas du tout au niveau de l'annonceur, au niveau de la marque, au niveau du produit, on s'intéresse vraiment à la dimension support. C'est ce que Stéphane est en train de préciser à l'écran. On va se dire que notre support de référence, ce sera le support L, et à partir de là, repréciser chacun des autres critères comme on l'a fait à partir du plan média. La sélection, elle se fait vraiment hyper simplement. Madame Figaro, par exemple, ça pourrait être autant de concurrents qu'on le souhaite. Vous avez la possibilité d'ajouter une douzaine de colonnes et autant de supports que vous le souhaitez dans une seule et même colonne. Ça peut faire des univers assez larges, mais vous pouvez aussi être hyper précis dans la recherche que vous paramétrez. C'est bon pour nous, tu peux passer au niveau des dates et sélectionner la période de référence qui pourrait être l'année courante, les trois derniers mois, les trois derniers jours, les trois dernières semaines. Ça dépend encore une fois de la profondeur dont vous avez besoin. Sachant qu'à l'exprès, vous avez trois ans d'histoire. Deux années complètes, plus années courantes, effectivement. Comme on est sur du média presse, les volumes qui sont affichés à l'écran ne sont pas des investissements publicitaires, mais du volume de pages. Et c'est des unités que l'on peut modifier à partir des options d'analyse. Et à l'écran, pour l'instant, l'affichage par défaut qu'à l'exprès nous propose, c'est l'ensemble des annonceurs qui ont communiqué ou dans le support L ou dans le support Mme Figaro. Donc là, on a tous les annonceurs qui sont passés dans L mais pas dans Mme Figaro. Et à l'inverse, on peut avoir pour la force commerciale les absents de L qui sont présents dans Mme Figaro. dire ce que les commerciaux vont essayer de récupérer chez Mme Figaro qui n'est pas passés dans L. Donc, par exemple, Maud Boussin a passé 44 pages dans Mme Figaro mais pas dans L. Donc c'est le travail, la hunting list des commerciaux d'aller rechercher ces annonceurs-là qui n'ont pas passé. Voilà. C'est l'utilisation d'AdExpress pour surtout une force commerciale. En quelques clics, on a la comparaison des supports. Je vais faire le portefeuille rapidement. Oui, en dernier lieu, pour compléter finalement presque la boucle et le champ des possibles à partir d'AdExpress, le portefeuille va compléter votre analyse faite à partir d'un bilan perdu-gagné et d'un bilan présent-absent, par exemple. Et cette fois-ci, l'objectif, ça ne va pas être de comparer le portefeuille annonceur mais d'analyser plutôt sa construction, sa structure. Donc pareil, par la personnalisation, la sélection d'un titre... Je pense qu'à partir de la démo que Stéphane est en train de vous faire, vous comprenez bien la logique de fonctionnement déjà de l'outil qui est, je pense, assez simple en termes de pratique puisque toute la démarche est la même, quel que soit le module que vous allez pouvoir utiliser. Voilà, vous avez un tableau de bord macro des éditions de Paris Match qui ont été sélectionnées avec 35 annonceurs, nombre de pages de pub, l'investissement total, etc. Vous avez tout en dessous cette synthèse que Stéphane vient de vous présenter, vous avez les supports qui sont scannés que vous allez pouvoir feuilleter. ...feuilleter le magazine dans l'outil AdExpress voir en quelle position est la publicité, s'il est bien dans la bonne position et les annonceurs, les agences font ce travail-là pour vérifier si l'annonce est bien dans la bonne position que la régie avait promis, en face de la bonne rubrique et vous pouvez comme ça feuilleter. Alors pour des raisons de droit d'auteur, on ne peut pas lire le magazine parce que c'est un peu dégradé au niveau du texte, mais vous voyez devant quelle rubrique la publicité est positionnée et vous pouvez sélectionner tout le magazine comme ça. Hop là ! C'est ce qu'il y a. Je suis un petit peu là, on dit qu'il n'est pas dit. C'est pas dit. Et voilà quoi. Et à partir de portefeuille, vous avez des options d'analyse où vous pouvez aller chercher le détail du portefeuille de ce numéro-là. Pour avoir la liste complète des annonceurs présents dans le support. Évidemment, pour aller voir les concurrents, etc. Avec la possibilité d'aller voir l'insertion. Je vais regarder avant le... C'est en décembre. Voilà. Comme je vous disais, le niveau d'information, métadonnées, est très important. Pour chaque insertion, la page, la position, la surface, la couleur, le prix, le descriptif, etc. Voilà. 32, je crois que c'est... Alors, si vous avez des questions, comme ça s'enchaîne un peu vite les ateliers, je vous invite à venir nous voir au stand Cantart qui est juste à gauche en sortant de la salle. Ok ? Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501